Merci Thomas. On a eu un regard animation et conseils de réseau, un regard producteur. On passe aux fournisseurs peut-être avec Mickaël. Alors oui, on reste dans le monde de la start-up. Pour vous parler de ce qu'on fait à MyFood, on est positionné d'une manière assez particulière puisqu'on n'est pas producteur mais fournisseur de solutions. Je vais vous expliquer, c'est un peu plus vaste que ça, mais c'est une première manière de comprendre un peu ce qu'on fait. On se reste principalement à la problématique de l'autoproduction, à savoir les personnes qui souhaitent produire leur propre alimentation. Ça change un peu la donne en termes de modèle économique. Je vais vous parler tout d'abord de la jeunesse de ce projet. Tout d'abord, ce projet est une recherche d'émancipation personnelle. Il faut revenir en 2010, à l'époque des tout premiers projets de financement participatif, les fameux projets de crowdfunding, qui est extrêmement inspirant parce qu'ils annonçaient déjà la couleur de ce qu'allait être le futur, c'est-à-dire une appropriation citoyenne de problématiques qui concernent tout le monde. Donc voilà, je veux dire, des problématiques qui concernent tout le monde, forcément, peuvent trouver leur source de financement directement via des personnes privées. Donc on partage un certain nombre de valeurs et ça permet de générer des fonds et de réaliser des projets. Donc moi, ça m'a inspiré beaucoup en 2010, au même titre que des approches assez, je vais dire, liées du monde auquel je viens, c'est-à-dire le monde de l'informatique, à savoir les approches qui vont privilégier le partage et l'échange. Donc je ne sais pas si ça vous parle, le libre ou l'open source. Donc c'est une philosophie qui cherche à nourrir le bien commun. Et justement, quand on parle de l'alimentation, très facilement, on va trouver pas mal de points d'achoppement entre le besoin de transparence, le partage et l'alimentation. Donc c'est à ce niveau-là que, dans mon esprit, dans celui de certains collègues déjà de l'époque, on a cherché à monter ce projet-là d'après 18 heures. Donc on a été tenté assez péniblement de le lancer dans nos boîtes respectives. C'était un peu délicat. Il y a eu plusieurs phases d'accélération, dont un start-up weekend en 2014, qui était pour nous une vraie découverte de ce qu'était l'entrepreneuriat et la manière de se financer. Donc je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et on a participé en 2015 à la POC 21. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était en écho à la COP 21, quelques mois plus tard, où justement 12 projets à l'international avaient été sélectionnés pour justement collaborer autour des makers, de différents entrepreneurs, on va dire autour des problématiques de l'open source et principalement pour nous de l'alimentation. On a cherché à faire émerger des solutions. Et c'est suite à ça qu'on a lancé notre entreprise, quelques mois plus tard, avec une approche assez communautaire. Donc finalement, notre entreprise, je vais expliquer ses sources de financement. Déjà, c'est pour commencer nos capitaux propres. Mais c'est un esprit de partage, d'échange et des produits qui se sont construits, qui ont émergé de manière collaborative. Alors, voici l'équipe initiale. Donc je suis co-fondateur, on est trois. Donc il y a Joanne et Mathieu. Et assez rapidement, on a été rejoints par Kevin sur la partie logistique et une business angel, Margot. Donc c'est vrai que les premiers investissements qui paraissent aujourd'hui assez dérisoires, à peine 15 000 euros, au début, ils sont vraiment centraux parce que c'est vraiment la confiance que vous mettez au cœur de votre initiative qui va porter vos premiers investissements. Donc voilà, il y a tout un travail quand même de mise en œuvre qui est important dès le premier jour. Donc nous, le jour où on a rencontré notre première investisseuse, finalement, Margot, on avait déjà un petit aperçu de ce que l'a être la communauté des pionniers, donc la communauté des utilisateurs qui allaient utiliser nos serres et les co-développer avec nous. Alors, tout d'abord, pour revenir sur les valeurs qui nous ont permis d'avancer jusqu'alors, on cherche très simplement à nourrir l'humanité avec des outils qu'on leur fournit clé en main. Donc avoir une approche qui est cherchée, non pas à standardiser, mais à apporter, on va dire, une certaine couche de normalisation à toutes les initiatives possibles et imaginables pour produire sa propre alimentation. Donc il y en a beaucoup qui existent sur Internet, certaines fonctionnent mieux que d'autres. On a parlé tout à l'heure d'aquaponier de permaculture, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Donc dans le cahier des charges, c'est de pouvoir offrir une nourriture saine, riche, durable et ultra fraîche. Donc forcément, sans pesticides et autres qu'on peut s'imaginer, surtout privilégier l'aspect gustatif à l'aspect uniquement logistique et financier. Unifier les acteurs du changement. Donc c'est vrai que le but des initiatives open source, c'est quand même de chercher à agréger un maximum d'énergie autour de soi. C'est-à-dire que la force de l'approche communautaire, c'est de réussir à engager des personnes qui vont apporter leur pierre à l'édifice et nous aussi réussir à distribuer ça à travers notre réseau. Donc limiter les émissions de CO2 naturellement. Via l'autoproduction, on limite tout ce qui est déplacement, logistique, déchets et autres. Plastique et usage unique, naturellement, pesticides et EGM. Et l'esprit naturellement qui reste, on va dire la colonne vertébrale de notre approche MyFood, c'est l'esprit de partage de la connaissance pour accomplir une vraie transition. Donc il y a plusieurs leviers possibles pour permettre de créer une initiative comme la nôtre. Le partage, l'échange et surtout réussir avec une vision d'agréger un maximum de personnes autour de cette initiative. Alors nos objectifs, on a fait un bilan assez honnête sur ce que pouvaient être les attentes aujourd'hui de personnes qui veulent produire leur propre alimentation. C'est déjà des personnes sans expérience. C'est-à-dire qu'en gros, on veut contribuer activement à la transition écologique. On veut participer clairement et activement à ce mouvement. On va chercher à rentrer dans cette démarche, mais sans aucune expérience. Donc nous, on va devoir accompagner. On n'est pas forcément uniquement que fournisseur de solutions. On vous livre un produit et puis vous débrouillez avec. On va accompagner les projets. Donc accompagner les projets dans leur complexité. Vous allez voir, ce sont des CR de plusieurs dizaines de mètres carrés qu'on a besoin de faire venir dans la vie des personnes. Donc on les accompagne. On limite le temps de maintenance. Alors c'est vrai que très concrètement, on a quand même besoin d'assurer une certaine source de revenus dans son foyer. Donc les gens vont devoir continuer à travailler en tant que salariés pour financer leur CR déjà et puis payer leur facture. Donc on va limiter le temps de maintenance à travers justement les opportunités qu'on a d'utiliser les technologies libres parce qu'elles sont de facto devenues accessibles. Et aussi permettre aux personnes de travailler à distance. C'est-à-dire de pouvoir nous monitorer ce qui se passe dans les CR pour pouvoir les gérer au mieux. Et aussi de laisser les personnes partir en vacances parce que c'est bien normal de laisser son petite production tourner pendant qu'on est à distance. L'expérience plaisante, on en parlait aussi tout à l'heure en urbain. Bon, ça ne doit pas ressembler forcément à une usine à salade mais à quelque chose, à un endroit où on aime passer du temps, famille, partager aussi des moments agréables. Alors par rapport aux technologies, j'ai passé rapidement. Donc on a déjà parlé d'aquaponie, de bioponie, c'est-à-dire les engrais organiques, des buts de permaculture, de la lutte biologique intégrée. Donc on parlait de l'absence de pesticides. Justement, on va créer des environnements résilients qui proposent aux nuisibles directement leurs antagonistes pour réguler les populations. On dispose aussi d'un calendrier annuel de culture intégrée pour optimiser les performances de la serre. On va chercher à vraiment mettre ce qu'il faut là où il faut en fonction des configurations. Donc les personnes, les pionniers sont directement guidés à travers un calendrier intégré qui leur offre le panel le plus large de production en fonction de la saison et aussi l'aspect connectivité et intelligence artificielle qui permet aussi, via la collecte de données, de pousser des notifications intelligentes et de guider les pionniers vers une expérience optimale. Alors voilà à quoi ça ressemble, 22 mètres carrés. Donc cet outil ne ressemblait pas à ça. Au début, il a évolué de manière itérative. C'est vrai que ça devient intéressant. Donc on n'est pas passé par le stade où on a dû dépenser beaucoup d'argent en R&D. On a vraiment co-développé nos serres et ça continue encore aujourd'hui avec l'expérience de nos utilisateurs. Donc ils nous ont fait des retours, des feedbacks. On a fait des itérations très courtes. Ce qui nous a permis vraiment de se mettre à l'écoute de la communauté et d'amener de l'innovation pour pas grand-chose finalement. Donc une manière de financer aussi des proof of concept, c'est tout simplement de les vendre. C'est ce qu'on a fait. Donc ça fait partie de notre source de revenus principale. À savoir que les personnes ont accepté le risque d'avoir les premières versions de la serre. Et nous derrière, on s'est engagés avec une bonne relation de confiance à continuer à mettre à jour, à supporter finalement cette initiative jusqu'au bout, c'est-à-dire d'amener le produit jusqu'à un produit fini et abouti. Donc là, vous avez quasiment la dernière version avec un polagranule pour l'hiver, des panneaux solaires pour rendre la serre autonome et des espaces de culture verticaux avec aquaponie et but de culture sur les côtés. Donc ça, c'est pour l'aspect plus périurbain. Ça tient aussi sur les toits, les terrasses. On est présents du côté de Marseille sur certains toits. Et aussi en périurbain, comme là du côté de Lyon, où sur des propositions un peu plus petites de 3,5 mètres carrés, on arrive à orchestrer le même type de production. Et là, on est aussi sur une tour bioponique plus petite, ce qui permet aussi sur un demi-mètre carré d'avoir 36 pots de culture simultanés sur lesquels on a des résultats en intérieur et en extérieur. Donc là, on est vraiment dans la démarche de l'autoproduction adressée aux particuliers, qui va trouver aussi des intérêts dans la vérité entrepreneuriale de certains maraîchers ou restaurateurs, chambres d'hôtes, qui cherchent aussi à se différencier à travers justement une expérience aussi plaisante. Alors très rapidement aussi sur la partie connectée. Alors on ne connecte pas forcément uniquement des données avec des algorithmes. C'est certes assez intéressant, mais on connecte aussi les pionniers entre eux. C'est-à-dire qu'en gros, on a un réseau social dédié où les pionniers vont poser des questions, auront directement accès à une base de données libre et publique avec toutes nos recommandations à jour, mais pourront aussi avoir des agronomes dédiés qui vont répondre à leurs questions plus spécifiques en analysant leurs photos, leurs relevés, etc. Donc c'est de la connexion technique, mais aussi c'est de la connexion humaine où justement l'aventure humaine va permettre à des pionniers expérimentés de rendre visite à des pionniers qui le sont peut-être un peu moins et de réussir à mener une expérience, on va dire d'intelligence collective à travers tout ça. Il ne me reste plus que cinq minutes. Alors en termes de leviers qui nous ont permis vraiment d'accélérer et de nous financer, donc j'en ai parlé, le fait d'avoir des technologies libres open source, ça a fait que les technologies mises en œuvre ont été quasiment divisées leur coût par dix ces dernières années. Donc si je vous parle de Raspberry Pi, etc., peut-être que ça ne vous parle pas, mais c'est des petites cartes électroniques qui ne coûtent plus grand-chose aujourd'hui, donc ça a permis d'instrumentaliser les serres pour pas grand-chose. L'aspect collaboratif et digital, donc là je vais en parler un peu, le fait de pouvoir faire appel à l'intelligence de toute communauté, donc chaque personne qui porte le projet avec nous mène une pierre à l'édifice, et mine de rien, en termes d'acquisition, le digital a aussi de belles cartes à jouer, à savoir que nous, chaque résultat publié d'un pionnier qui fait, je ne sais pas, ses plats, qui partage son expérience, alimentera les réseaux sociaux qui, de manière organique, vont continuer à nous permettre de faire l'acquisition de nouveaux pionniers. Donc voilà, c'est un peu une... pas le chat qui se mord la queue, mais on va dire un cercle vertueux où les résultats et les réussites de nos pionniers sont utilisés, sont mis en œuvre, sont mis en lumière pour faire l'acquisition de nouveaux. Donc forcément, il y a des canaux digitaux qui se sont mis en œuvre à travers les réseaux sociaux, à travers notre site Internet qui va capter les personnes et nous permettre, nous, derrière, de faire un suivi sur les potentiels de nouveaux pionniers. Et naturellement aussi, cette expérience digitale qui se poursuit, y compris quand les personnes font partie de la communauté, on les accompagne, on fait des webinars en ligne, on continue à être à leur écoute parce que leur feedback est précieux et c'est ça qui porte encore aujourd'hui notre R&D. Alors là, malheureusement, on ne voit pas grand-chose. Alors, on a parlé du modèle économique de MyFood. Alors, comment se financer ? Donc, on a tout d'abord les ventes, l'aspect récurrent sur le consommable, ce qui est clairement assumé dans le modèle économique de la serre en tant que tel. Donc, nous, quand on annonce des performances sur une serre, on prend en compte les revenus mais aussi les charges. Donc, les personnes rentabilisent leur achat au bout de 6 à 8 ans en fonction des configurations. Ça prend en compte nos recommandations, toutes les charges et tous les revenus générés par rapport à aussi notre offre de valeur qui consiste à leur amener une expérience digitale complète. Donc, un réseau social dédié, des plateformes qui continuent à évoluer et des mises à jour qui permettent aussi d'aller toujours plus loin dans leur expérience. Alors, on a parlé tout à l'heure de levées de fonds. C'est vrai que les levées de fonds, elles viennent accompagner la croissance. Elles ne se décrètent pas forcément. Alors, bon, peu importe. Des fois, il y a des exceptions. Mais bon, la plupart du temps, on a besoin de s'appuyer sur un chiffre d'affaires qui nous a tangenté avec le million d'euros l'année passée. Donc, forcément, à ce niveau-là, c'est plus simple d'aller solliciter des acteurs du type impact puisqu'il y a des fonds impact qui ne sont pas forcément les plus simples à obtenir. Mais vu qu'on a parlé de crowdfunding tout à l'heure, je peux vous parler de crowd equity, c'est-à-dire de financement participatif basé sur les actions. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme LITA. Mais nous, justement, on a lancé une plateforme, enfin, on a lancé une campagne de financement participatif sur LITA il y a quelques mois qui a déjà pré-collecté plus d'un demi-million d'euros. Donc, ça nous a permis aussi de manière extrêmement transparente d'ouvrir le capital et la gouvernance de MyFood à travers une plateforme digitale. Donc, les gens investissent sans même nous avoir jamais rencontrés à partir d'un billet qui est de 200 euros. Voilà, ça permet encore de continuer à accroître, on va dire, la vélocité et le momentum de notre communauté à travers une campagne de financement où les gens deviennent acteurs directement à travers du financement. Donc, on a la communauté des pionniers qui a déjà investi, parfois même en direct, pour l'acquisition d'une serre et pour vraiment porter notre R&D. Mais même des personnes peuvent investir maintenant sur les plateformes digitales pour aussi financer la croissance de notre entreprise. Alors, l'esprit de communauté, j'en ai beaucoup parlé déjà. Donc, ce sont des échanges, la transparence du partage, des témoignages aussi. Donc, les personnes viennent témoigner sur les salons pour ceux qui nous ont déjà rendu visite. Et forcément, ils viennent contribuer en nous amenant des bonnes idées ou des modules supplémentaires. La publication de leurs résultats, forcément, ça nous aide. Et nous aussi, on contribue à nourrir le bien commun puisqu'on publie tout ce qu'on produit, à savoir les plans, les sources codes techniques de nos serres et des données anonymisées si des écoles ou autres veulent faire de l'intelligence sur des données qu'on publie. Parfois, les visites sont rétribuées quand elles amènent des transformations en termes de vente. Et bien souvent, les pionniers préfèrent rétribuer des associations ou faire des dons plutôt que de récupérer des bons sur notre site internet ou quoi que ce soit. Alors, notre évolution, depuis trois ans, on a déployé plus de 180 serres sur 14 pays. Il y a des entreprises pionnières de plus en plus. Je n'ai pas parlé des EHPAD tout à l'heure où les serres ne sont pas seulement productives, mais ce sont aussi des espaces de médiation où les personnes aiment passer du temps ou ils créent aussi des ateliers pédagogiques à l'intérieur. Il y a pas mal d'écoles, des écoles primaires, je crois des écoles d'ingénieurs ou d'agronomie et des partenaires institutionnels qui viennent aussi s'intéresser à ce qu'on fait puisqu'on a la capacité de pouvoir tester à une échelle quasiment européenne des technologies, on va dire, durables et permettent déjà d'avoir des validations de fonctionnement sur un parc, sur un laboratoire de ces 180 serres. Donc, on a parlé du Canada tout à l'heure. Donc, on a le premier serre qui s'est arrivé au Canada il y a quelques semaines et on est présent jusqu'au Panama, au Qatar, en Corée, aux Etats-Unis. Enfin, voilà, on a un développement organique qui dépasse largement aussi nos frontières. Voilà. Merci.